Musique Dis-moi le secret de ton Dieu qui t'a venu Allez dis-moi, allez dis-moi Qui t'a venu Moi je reconnais, moi je veux le louer Moi je le connais, moi je veux le louer Moi je le connais, est-ce que tu le connais Tu te le connais, moi je veux le louer Tu te le connais, qui allez louer Tout le monde Moi je le connais, moi je veux le louer Moi je le connais, moi je veux le louer Moi je le connais, moi je veux le louer Moi je le connais, moi je veux le louer Tu te le connais, tu le connais Tu 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 le connais, moi je le loue Tu le connais, tu le connais Pas tu le pas tu le pas tu le connais Il s'appelle lui Adonai Héloï Héloï C'est un vie Je le connais Je le connais Des cris de joie Des cris de joie Des cris de joie Des acclamations Des acclamations Des acclamations Je veux te louer Je veux te adorer Je veux te louer Je veux te louer Je veux te louer Je veux te adorer Nous allons tous nous donner des bouts Sur vos ovations nous allons recevoir le docteur Le docteur Buenba Bena On acclame Dieu Le barrier de la foi Le barrier de la foi Et les mer valeurs Le barrier Les bergers sont allés et ils ont vu les choses comme elles étaient. Et les bergers sont rentrés au champ. Comment on peut recevoir une bonne nouvelle comme celle-là et un repart au champ? Il y a des moments où je me pose des questions. Alors que je crois que Dieu a voulu honorer un des bergers, David, en parlant d'abord aux bergers. Mais les bergers sont partis au champ. Comme ils étaient habitués à rester avec les moutons, ils ont commencé à réfléchir comme les moutons. Quand vous fréquentez les gens, vous leur ressemblez. Donc si vous fréquentez les idiots, vous risquez d'être idiots. Il faut apprendre à sélectionner vos relations et vos fréquentations. Moi, je dis souvent qu'en tant que prédicateur, il y a des prédicateurs qu'il ne faut même pas écouter. Parce qu'ils tuent votre foi. Ils enlèvent votre vision. Ils rabaissent vos ambitions. Il faut les oublier. Il y a des prédicateurs que vous pouvez écouter. Et il y a d'autres que vous devez écouter. Mais il y a des autres, vous devez les oublier. Les bergers sont partis. Dieu a dit, comme les bergers sont partis, je vais laisser même Israël. Je vais prendre des mages loin. Il est allé en Orient prendre des mages. Et il leur a donné une étoile pour les conduire. Si vous savez, les magiciens ne comprennent pas la Bible. Ils ne comprennent que le langage des astres. Et ils se sont mis à suivre là. Arrivé à Jérusalem, au lieu de continuer à suivre, ils se sont arrêtés là. Ils se sont dit, maintenant, on est arrivés, on connaît quand même. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Une fois à l'église, ils pensent qu'ils ne connaissent plus que le pasteur. Nous sommes déjà arrivés. Nous tous nous connaissons. C'est là qu'on se perd souvent. Parce qu'il faut aller là où va l'étoile. L'étoile ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. Et comme ils ont laissé l'étoile, ils sont partis chez Hérode. On a dit, Hérode, où est le roi qui est né? Hérode n'était même pas au courant. Ils ont donné la bonne information à la mauvaise personne. Quand vous arrêtez de suivre Dieu, parfois vous donnez la bonne information à Satan. Vous êtes surpris de cela. L'étoile est partie. Quand ils sont sortis de chez Hérode, ils virent l'étoile et ils furent dans la joie. Et l'étoile les a conduits tout droit jusque là où était Jésus. Mais l'étoile n'est pas entrée. Jésus était dedans. Mais l'étoile n'est pas entrée. Un jour, Jésus a dit, quand ses disciples lui ont demandé, où allons-nous te préparer la Pâque? Il leur a dit, vous verrez un homme portant une cruche d'eau la maison où il entrera. Vous aussi entrez là-bas. Je vous rappelle que l'étoile ne peut pas entrer. Mais c'est l'homme qui porte la cruche. Il connaît la source parce qu'il était là-bas. et il connaît la maison parce qu'il y va. Et ça, c'est votre pasteur. Vous pouvez avoir les pasteurs internet. C'est l'étoile. Elle n'entre pas dans vous. Mon frère, ce dimanche, nous allons prêcher. Anyway, c'est aujourd'hui où vous prêchez. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pressés aujourd'hui. Quand ils voient quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ils veulent ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas le Dieu des enfants gâtés. Dieu n'est pas là pour satisfaire notre convoitise. Dieu est là pour nos besoins et non pas pour nos envies. Ce que vous demandez à Dieu, il va vous le donner. Et je suis là cet après-midi pour vous dire qu'il va vous donner. Mais sachez ce que vous voulez demander à Dieu. Lorsque tous les rois étaient en campagne, ou quand tous les enfants étaient en campagne, je commence mon message ici. David est resté à la maison. David est resté à la maison. Et le soir, en l'avent, David s'est réveillé. Et David s'est réveillé. Vous voyez, le soir, on doit se coucher, c'est le soir qu'il se réveille. parce que toute la journée, il ne faisait rien. Et subitement, il a aperçu une femme qui était belle. Quand on aperçoit une femme, on ne peut pas savoir si elle est belle. Pour voir qu'elle est belle, il faut s'approcher. Donc, David a aperçu et il s'est approché. Il s'est réveillé. Vous savez, le problème des hommes, ce sont les yeux. C'est les yeux. Vous pouvez voir, un homme voit une femme, elle vient de passer, dans sa tête, il n'y a rien. Mais quand la même femme repasse, quand la même femme repasse, avec un pantalon rouge, avec un pantalon rouge, avec un pantalon jaune, un homme choisit, son oeil. Maintenant, il met son oeil comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe ? C'est que les yeux des hommes, c'est un problème. Les yeux des hommes, c'est un problème. Alors que les femmes, ce sont leurs oreilles. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Quand tu dis, mademoiselle, vous êtes jolie. Quand tu dis, mademoiselle, vous êtes jolie. Même si elle-même sait que ce n'est pas vrai. Elle sait que ce n'est pas vrai. Oh, oh. Maman, ne me regarde pas comme ça. Même si elle-même sait que ce n'est pas vrai. Elle est prête à te suivre parce que tu as dit qu'elle est jolie. Donc si tu es mariée, Dis à ta femme qu'elle est jolie. Parce que sinon, quelqu'un d'autre va le lui dire. Et dans ça, il n'y a pas Saint-Esprit. Dans ça, il n'y a pas de prière. Est-ce que je suis avec vous ce soir? Il faut parler à ta femme. Dis-lui qu'elle est jolie. Dis-lui à ta femme. Dis-lui qu'elle est jolie. Tu te seras convaincu qu'elle est jolie. Mais si tu laisses les petits voyous lui dire qu'elle est jolie. Si tu as dit que le prophète prie mon mariage chez God. Tu te seras convaincu que mon mari est à elle. Mais revenons à David. Let us come back to David. David a vu cette femme. Elle s'appelait Bet-Sheba. Bet-Sheba signifie abondance. Il y a des gens, quand ils voient l'abondance, ils veulent cette abondance tout de suite. Et quel que soit le moyen. Mais cette abondance appartenait à Uri. Uri, c'était un militaire de David. Et Uri, Vous n'imaginez pas. Uri signifie simplement lumière. Pour avoir l'abondance, David a tué la lumière. Il y a des gens pour avoir l'abondance. Ils sont prêts à tuer la lumière. Il y a tué la lumière. Il y a des églises, pour avoir l'abondance, on tue la lumière. Il y a des ministères, pour avoir l'abondance, on tue la lumière. Il y a des gens, pour qu'il y ait de l'abondance chez eux, ils envoient les enfants se prostituer. Quand il a tué la lumière, un de ses fils, un de ses fils, qui s'appelait Amon, a violé sa propre fille dans sa maison. Amon signifie fidèle. Quand tu tues, la lumière, la fidélité quitte ta maison. Faithfulness, go away from your house. Est-ce que vous imaginez, à ce moment-là, le frère de celle qui a été violée, il s'appelait Absalom. Il a tout fait pour tuer Amon. Mais lui aussi, il a été tué. Absalom signifie paix. Absalom signifie paix. A cause de l'abondance, on a tué la lumière, on a tué la fidélité, et dans la maison de David, jusqu'à sa mort, il n'y a pas eu la paix. Il n'y a pas eu la paix. Il y a des gens, vous les voyez troublés. Mais le début de l'histoire, c'est qu'ils ont cherché l'abondance et la mauvaise manière. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont fait les pactes avec le diable, ils ont tué la lumière dans leur maison, ils ont tué la fidélité, et il n'y a plus la paix. Vous n'imaginez pas, comment on peut prier pour des gens, mais eux-mêmes, ils sont la cause du malheur. Vous n'imaginez pas, comment on peut crier, prier et jeûner, mais ce sont des gens qui continuent, ils continuent à tuer, à tuer. Je suis venu vous dire ce soir, que Dieu vous a choisi vous. Dieu vous choisit. Vous serez la parole de Dieu, là où il n'y a pas la parole de Dieu. Ce que j'aime, c'est que nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes la parole du Lord. Quand tout va mal, les gens se moquent de nous. Quand nous nous relevons, ils disent que Dieu est grand. Et ils disent que Dieu est grand. Parce qu'ils lisent quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu est grand. Un jour, quelqu'un me dit, Dieu est grand. Je suis guéri. Je suis guéri. Il lui a dit, mon ami, même si tu es malade, Dieu est toujours grand. Dieu est toujours grand. La grandeur de Dieu ne dépend pas de ta santé. La grandeur de Dieu dépend de Dieu. La grandeur de Dieu dépend de Dieu. Maman, il ne me croit pas. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Demandez à Frère Job. Ask Job. Demandez Frère Job. Ask Frère Job. Demandez lui. Ask to him. Quand il avait beaucoup d'enfants, beaucoup de bien, Dieu était grand. Quand il n'avait plus rien, il disait toujours que Dieu est grand. Il disait toujours que Dieu est grand. Quand il y en a encore eu, il a encore dit que Dieu est grand. Et il a encore dit que Dieu est grand. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Vous comprenez quelque chose à ça? Parfois, quand je pense à Job, je me dis, il ne faut pas être absent à certains endroits. Ne pas être absent à certains endroits. Parce que les enfants de Dieu se réunissent. Et certains qui connaissent bien l'agenda de Dieu, et certains connaissent bien l'agenda de Dieu, lui aussi il vient. Et il vient. Parfois, je me vois dans les églises, avant de prêcher, ils disent, nous chassons Satan d'ici. Nous le chassons. Vous chassez quoi? Sometimes before we pray, we say we sack Satan here. Who are you sacking? Vous le chassiez pourquoi? Why are you sacking? Laissez-le là. Allow him to be there. Dieu aime quand on applaudit aussi. Laissez-le là, il va applaudir. God, I like when we clap for him. Qu'est-ce que Satan peut empêcher ici? What can Satan stop you? Si Dieu veut te baigner maintenant, Satan peut faire roi. If God want to bless you, what can Satan do? Quelle est la force que tu jettes comme ça, en disant, je cherche... Laisse-le là. Allow him to be where he is. Est-ce que tu imagines? Quand tu imagines? Quand Jésus a jeûné, when he is fasted, quand il a fini de jeûner, when he finished fasting, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. It's not God who spoke to him. C'est d'abord le diable lui-même qui vient. Even the devil himself came. Donc quand tu finis de jeûner, ne pense pas que c'est Dieu qui va te parler. When you finished fasting, don't think it's God who speaks to you. The first. Satan is ready to be the first to speak to you. Mais un adage dit que ce n'est pas celui qui parle le premier qui a raison. The prophet said that. You're the one who speaks the first who has the right. Il viendra. Il viendra. He will come. Ce qui est grave, c'est que Satan a porté Jésus comme ça. Satan a porté Jésus comme ça. Il l'a posé sur le haut du temple. On the temple. Bon Dieu. Si c'était moi, je lui ai dit Satan. Au nom de Jésus. Jésus a dit, c'est tout ce que tu peux faire. Il ne peut pas aller plus que ça. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tout ce que Satan peut faire, c'est te rendre malade, mais il ne peut pas te tuer. Tout ce qu'il peut faire, c'est te faire perdre ton travail, mais il ne peut pas te tuer. Et tant qu'il ne t'a pas tué, Tant qu'il ne t'a pas tué, mon Dieu, mon Dieu, vous imaginez, quelqu'un qui vous laisse, vivant, après vous avoir dépouillé, quand vous êtes dépouillé, et vous-même vous dites, quand je veux me relever, Satan, on ne va pas te raconter ton histoire. Satan ne me dit pas où vous êtes. Ce soir, le thème de Bob message, c'est, vous êtes un défi au défi. Vous êtes un défi au défi. Vous êtes un défi au défi. Parfois, tu te regardes, c'est de moi qu'ils parlent là-bas. C'est toi. C'est toi. Dans ta famille, c'est toi qu'on a appelé pour défier les défis de ta famille. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu as été qualifié dans ta famille par la disqualification de ceux qui ont les moyens. Ah oui, 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 oui. Tu es le défi que Dieu a préparé pour défier le défi. La vie est faite de défis. Grandir, c'est un défi. Travailler, c'est un défi. Élever les enfants, c'est un défi. Etablir les ministères, c'est un défi. Et nous sommes dans un temps où tout devient un défi. Parce qu'il y a des jaloux partout. Tu parles bien, il y a des jaloux. Tu t'habilles bien, il y a des jaloux. Tu es joli, il y a des jaloux. Tu as un bon travail, il y a des jaloux. Tu as l'anxion de que tu es sorcier. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Mais tu es quand même un défi que Dieu a préparé. Tu es un défi que Dieu a préparé. Ne t'occupe pas trop de ce qu'on dit. Ne t'occupe pas trop de ce qu'on dit. Il y a des gens, leur spécialité c'est parler. Je n'ai jamais vu un jour sans journal. Même quand il n'y a pas de nouvelles, il y a quand même des vieilles nouvelles qui sont de nouvelles nouvelles. il n'y a pas de nouvelles nouvelles. Il y a des nouvelles nouvelles. Vous savez, il y a des gens, toute leur vie, ils ne font que parler. Il y a des gens, ils sont comme des crapauds. Ils sont comme des gossipers. Quand vous allez dans une rivière, les crapauds font croc, croc. Ils sont comme des frogs. Ils font des noix. Ils sont des frogs. Quand vous avancez, courageusement, courageusement, ils commencent à se calmer. Ils sautent à gauche et à droite et vous allez puser l'eau. Ce soir, je déclare et je proclame que ceux qui parlent vont sauter à gauche et à droite et tu iras à la source. Il y a trop de crapauds. Il y a beaucoup de frogs. Mais le crapaud n'a aucune force. Mais le frog n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il y a beaucoup de gens qui disent tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui disent tu vas voir. Tu vas voir. Mais depuis que tu attends, tu ne vois rien. Parce qu'il ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut rien faire. Dieu t'a préparé et il t'a équipé pour être le défi. Dieu t'a préparé pour devenir calé. Non seulement dans ta maison, mais même dans ta génération. Il y a des choses que les gens n'ont pas faites. Toi, tu vas faire. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est impossible. Mais nous n'avons pas le même ADN. Nous ne sommes pas pareils. tu n'es pas le même. Je dis que tu es un défi pour ta génération. Je dis que tu es un défi pour ta génération. Et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, c'est que le défi de tes défi est immortel. Il est immortel. Tant qu'il n'a pas été défié. Tant qu'il n'a pas été défié. Tous les jours. Tous les jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. 40 jours. Goliath sort. Goliath came out. Goliath. Goliath. Et il dit. And he said. Sortez-moi un enfant d'Israël. Bring me one of the children of Israel. Je vous défie. Et qu'il vienne contre moi. Pendant 40 jours. Il ne se trouve personne pour défier Goliath. Et jusque-là donc. Goliath était toujours le défi pour Israël. Mais il y avait un jeune homme quelque part. Quand on le voyait. Il ne ressemblait pas à un défi. D'ailleurs même. Even himself. Son histoire est grave. His story is so strong. Lui-même il dit. Himself said. Que j'ai été conçu. I'll be born. Dans le péché. In the sin. Vous savez. You know. Les gens qui sont bien nés. Those who are well born. Dieu n'a rien à faire avec eux. God has nothing to do with them. Dieu c'est le Dieu de nous comme ça. God is a God like us. De nous comme ça. Oui. We like us. Quand on te regarde. On dit que tu ne vaux rien. Je dis. C'est celui qui ne vaut rien là. Que moi je veux. I need him. Quand le prophète arrive. When the prophète arrive. Mes prophètes excusez-moi. Prophète sorry. Voici un prophète. This is a prophète. Qui s'est trompé. He made a mistake. Un seul jour. Cette fois. One day. My God. Mon Dieu. Un seul jour. One day. Quand il voit le premier. When you saw the first one. Il dit voilà. C'est lui que Dieu veut. I know this is the one God wants. Heureusement qu'il écoutait toujours Dieu. Thank God I will still listen to God. Dieu lui dit c'est pas lui. God said to him. It's not him. Je le disqualifier. He's disqualifier. Vous avez déjà vu ça ? Quelqu'un qu'on disqualifie avant même l'épreuve. Je déclare sur ta vie. Que tes concurrents. Avant que ça commence. Sont déjà disqualifiés. Avant que l'épreuve commence. Je dis je l'ai disqualifié. God said he has been disqualifié. Et ils sont passés sept en revue. Et ils sont passés sept en revue. Dieu dit il n'est pas parmi eux. God said he is not among them. Et l'homme de Dieu demande. Then the man of God said ask. Sons cela tous tes fils. Are they all your kids read? Et l'autre a peur de parler. And he's afraid to talk. Quoique sa femme le regardait avec un regard dû. I thought the woman will look at him. Si tu parles de ton enfant. If you talk about your child. Adulterant là ici. That or adult child. Tu vas me voir. You will see me. Et le père de David ne peut pas parler. Et le père de David ne peut pas parler. Parce qu'il sait que l'enfant là il l'a fait dehors. Because that child he was born from two adults. Et puis il dit chérie. And he said darling. S'il te plaît va prendre de l'eau pour le prophète. He said go and take water for the prophet. Quand elle rentre dans la pièce pour prendre de l'eau. When she went to the room to take water. Et Dieu prophète à l'oreille. Il dit prophète. Il y a encore notre plan. Il y a encore notre plan. Et le prophète dit. Ah bon ? Prophète c'est un. Il y a encore notre fils. Il y a encore notre plan. Oui, 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 oui. Il y a pas un brousse. Il y a une femme ouverte dans une bouche. Il faut être sage comme ça. Sometimes you have to be wise like that. Pour sauver le mariage et l'enfant. To save the marriage and the wife. Et quand on s'en va chercher le jeune homme en brousse. When we went to take the young man in the brousse. Quand il arrive. When he arrived. On le oint. They are not a you. Écoutez-moi bien. Listen to me. Le défi. The calinque. Au défi. To the calinque. Premièrement, on doit recevoir l'onction de Dieu. Vous serez un défi. Pour le défi de votre famille. Pour le calinque de votre famille. Si vous êtes oint de Dieu. Si vous êtes oint de Dieu. Si Dieu vous touche. Si l'onction vous touche. Si l'onction vous touche. Vous allez relever tous les défis. Vous avez le défi. Quand il est arrivé, on l'a oint. Écoutez-moi bien. Malgré l'onction. Depuis l'onction. Il est rentré en brousse. Il est rentré en brousse. Il est rentré en brousse. Pour pouvoir avoir l'onction. Il restait toujours un paysan. Pour avoir l'onction. Vous devriez avoir l'onction. Et mourir pauvre. Vous pouvez avoir l'onction. Be a farmer. Avec l'onction. Avec l'onction. Il y a même un pasteur qui est mort pauvre. Dans la Bible. Il y a l'onction. Dans la Bible. Un pasteur qui est mort pauvre. Avec l'onction. On a même voulu vendre ses enfants. Ils voulaient vendre ses enfants. Avec l'onction. Avec l'onction. L'onction ne rend pas riche. L'onction ne rend pas riche. Si certaines choses ne sont pas faites. Si certaines choses ne sont pas faites. Nous sommes ensemble. Are we together? Nous sommes ensemble. Are we together? Et si nous sommes ensemble. Are we together? Si nous sommes ensemble. Quelqu'un dit amène bien. Say amen. Non, c'est la main des chinois. Quelqu'un dit amène des chrétiens. Say amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un jour, on prend David. On dit, va-je faire de la guitare chez Saül. David a dit, go and play the guitar by the king's house. Après ça. Then, he departed en bus. He went back to the bus. Le jour où il a vu Goliath. The day he saw Goliath. Il a dit, aujourd'hui. He said, today. Je ne repars pas en bus. Cet homme-là, c'est ma porte d'entrée pour le palais. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Je dis que lorsque tu vois un défi, ce défi est une porte d'entrée pour toi. Ce que les gens n'ont jamais fait, si tu le fais, tu verras quelque chose. Quand tu sors de chez toi le matin, sors comme un porteur de solution. L'onction donne le résultat à ceux qui donnent des solutions. Ils ne me comprennent pas bien. Écoutez ce que je vous dis. Le matin, vous allez à la boulangerie. Vous allez à la boulangerie acheter le croissant. Il ne fait pas la promotion. Il ne fait pas la promotion de boulangerie. Il ne fait pas la promotion. Non, non, non. Parfois, il ne chauffe même pas sa salle. Mais vous prenez vos défi et vous allez chez lui. Vous sortez l'argent sans exhortation, sans prédication. Vous lui donnez. Pourquoi ? Parce que lui, il a la solution et vous, vous avez le problème. à partir de maintenant, commencez à chercher à devenir des hommes et des femmes de solution. Je dis des hommes et des femmes de solution. Votre sanction va être rentable s'il y a une solution. Quand David a vu Goliath, il s'est dit cette fois-ci, je ne rentre pas en brousse. Cette fois-ci, je laisse les moutons, mes amis. Cette fois-ci, ma place, c'est le trône. Ce défi, moi-même, je veux le défier. Ce que j'aime, c'est que David a d'abord regardé qui il est avant de défier un défi. What a lack David, look at who he is before he challenges and challenges. Voici comment je dis tout souvent ça. That's why sometimes I talk about it. David a voulu commencer à courir, s'est arrêté. He wanted to run away and he stopped. Il est parti faire pipi. He went to ease himself. Why did you want to ease himself? Parce qu'il voulait être sûr. He wanted to be sure que lui l'est vraiment bien si il est conçu. Because his wealth il est conçu. Et quand il sort de là, voici sa déclaration. This is his déclaration. Quelle est cette si il est conçu? qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Si tu sais que tu es enfant de Dieu, avant de défier un défi, assure-toi que tu es enfant de Dieu. Assure-toi que tu es en paix avec Dieu. Et fais une déclaration. Quand l'autre a commencé à jurer par beaucoup de Dieu, David lui a dit David lui a dit toi tu as beaucoup de Dieu là. Tu as beaucoup de Dieu là. Mais moi mais moi je viens je viens je viens je viens il n'a pas dit viens il dit que c'est calme il dit que je viens je viens je viens quand tu vois un défi ne fuis pas ne tourne pas le dos quand Satan a défié Dieu il a pensé qu'il a réussi avec Adam mais Dieu avait un petit tour dans sa poche vous savez on dit souvent qu'une nuit d'avance c'est une ruse d'avance Dieu est plus âgé que Satan donc il est plus malin que lui Dieu est plus âgé que Satan je ne sais pas comment Satan peut imaginer qu'il dépasse Dieu comment Satan imagine qu'il est âgé que Dieu est plus âgé que Dieu Dieu quand il a été bousculé par Satan quand Dieu était défié par Satan il a envoyé son fils il a envoyé son fils Luc 2.34 il est écrit Simeon l'est béni et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement on ne coule pas on lit la Bible écoutez moi bien le défi est destiné est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël arrête toi d'abord à la chute je veux te dire quelque chose regarde moi bien tu es destiné à amener la chute des sorciers dans ta famille est-ce que vous ne comprenez pas ce que je vous dis depuis tout à l'heure un défi est destiné à amener la chute quand David est créé c'est pour amener la chute de Goliath quand tu deviens enfant de Dieu c'est pour amener la chute de Célibat dans la maison de ton père mais je ne sais pas si tu comprends tu ne comprends pas cela il y a des choses qui doivent chuter à cause de toi à cause de ta présence parce que tu es un défi un défi amène la chute des autres défis il y a des familles où personne n'a jamais eu le bac et c'est toi que Dieu a destiné à faire chuter cela Dieu a destiné à vous apporter ce qui est de ta voisine voisine tu es destiné à amener la chute la chute des sorciers quand un sorcier chute on pleut parce qu'on est mort mais on se réjouit parce que la paix est venue c'est parce que vous comprenez bien il y a des morts qui sont intéressantes il y a des morts intéressantes si vous lisez bien la bible Naomi avait deux fils Kijon et Maklop un s'appelait malade l'autre s'appelait languissant quand ils sont morts elle a reçu une bonne nouvelle si la maladie meurt dans ta vie est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle si la langue meurt ce n'est pas une bonne nouvelle je vous dis qu'il y a des chutes qui sont de bonnes chutes et Dieu est en train de préparer une chute cet après-midi tu vas recevoir une bonne nouvelle la semaine qui vient parce que quelque chose est en train de chuter quelque chose est en train de chuter quelque chose est en train de chuter destiné à amener la chute et le relèvement et le relèvement relèvement des affaires relèvement de la santé relèvement des projets relèvement des études destiné à amener la chute et le relèvement la maison du père de David était à terre mais à cause de David il y a eu un relèvement tu n'es pas chrétien pour chauffer les bancs Tu n'es pas chrétien pour chanter seulement ne l'es pas chrétien pour prier seulement ne l'es pas chrétien pour pour que ta famille soit rélevé Tu es chrétien pour que ta famille soit rélevé vous avez dit aie 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 destiné à mener la chute et le relèvement continue et elle a devenu un signe qui provoquera la contradiction et elle a devenu un signe aïe 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 je dis aïe 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 Tu amènes la contradiction Si le médecin dit cancer Tu amènes la contradiction Si la vie dit chômage Tu amènes la contradiction Si la France dit la crise Tu amènes la contradiction Destinée A amener la contradiction Car vie sera une contradiction Sans duplôme tu as fait la contradiction Pour que tu amènes la contradiction Dans ton travail la contradiction Dans les affaires la contradiction Dans tes projets la contradiction Si tu te relèves toi dis Sois béni Quand tu as un défi Là où tout le monde dit qu'on a échoué Toi tu dis vous avez échoué Mais moi je n'ai pas encore essayé Parce que quand je veux me lever Je suis sûr d'une chose Il y a une chose pour chaque temps Il y a aussi pour chaque temps Pour chaque chose Et maintenant là C'est mon temps C'est mon temps This is my time David David N'avait pas été à l'école de guerre He didn't go to the school of war David David N'était même pas militaire aspirant It was not even a military Quand il a vu Goliath Il s'est dit cette fois-ci Cette fois-ci Cette fois-ci Même sans aller à l'école Même sans stage Je veux devenir général maintenant Et sans aller à l'école David est devenu général Sans combattre Les autres combattent souvent Mais lui sans combattre Il était général J'aime ça J'aime ça Il a vu l'occasion De devenir général Il se dit maintenant J'ai dépassé mes frères Au moins ils m'ont méprisé Goliath tu me donnes l'occasion Goliath tu me donnes l'occasion Bien aimé dans le Seigneur Si tu rencontres Goliath Ne fuis pas Ne fuis pas Ne fuis pas Tu es équipé pour lui Tu es formé pour lui Dans le sein de ta mère C'était pour lui C'était pour lui Chacun C'est Ce qui m'a touché Dans l'histoire de Goliath Qu'est-ce que tu veux David dit à Goliath David dit à Goliath Je veux donner ta tête aux oiseaux Je vais donner ta tête aux oiseaux Mais dans tout ça Il a simplement Une fronde Il va avoir juste un sling Et cinq cailloux Et cinq stones Quand tu es le défi Quand tu es un défi Au défi Pour le défi L'arme qui va tuer Le weapon Qui va tuer Ton défi Pour le défi Ce n'est pas toi qui l'as Ce n'est pas toi qui l'as Excusez-moi Ce n'est pas le caillou Qu'as tué Goliath Ce n'est même pas la fronde Qu'as tué Goliath David lui a envoyé un caillou Au front Il a couru vers lui Il a pris son épée Il a coupé la terre La chose qui va te faire avancer Ce sont tes adversaires qui l'ont Ce sont tes ennemis qui l'ont Mais Dieu va les immobiliser Et tu vas les récupérer Et tu le prends Beaucoup de gens Avant de commencer Ils veulent avoir tout Avant de commencer Ils veulent avoir tout Ce que tu as te suffit Tu vas trouver le reste Sur le champ de bataille Va avec la force que tu as Va défier le défi Avec la force que tu as Tu as une petite beauté C'est bon Une petite intelligence C'est bon Mais va Tu n'as pas besoin De ce que tu n'as pas Ce dont tu as besoin Tu l'as Tu veux te comparer Aux gens qui se plaignent Tu veux te comparer Aux gens qui se plaignent Non Tu es un vainqueur Un défi Au défi Tu es un câlin To le câlin Je t'assure Quand j'imagine Quand j'imagine Que David Poursuive le lion Poursuive l'ours Je me pose des questions Sur nous Qui avons le Saint-Esprit Ne reculez plus Ne reculez plus En sortant d'ici ce dimanche Que le lion se réveille en vous En sortant d'ici ce dimanche Redévenez vous-même Redévenez vous-même Que personne ne vous rabaisse Je voudrais vous motiver Je veux vous motiver Non pas comme le monde Non comme les mots Mais comme la Bible dit Que vous êtes Vous êtes un défi Au défi Vous êtes un câlin Qui me câlin Destiné Vous savez Notre Dieu Notre Dieu Est un Dieu De contradiction Notre Dieu Est même un Dieu De provocation Quand tout est calme Dieu provoque quelque chose Si ta vie est tranquille Tu vas voir Il va provoquer quelque chose Il va provoquer Il trouble ta vie Et après Il te fait avancer Parce que ta vie est troublée Parce que ta vie est disturbée Et là Il va vous aider A continuer Oh Destiné 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 Un jour Un jour Je lisais l'histoire d'Ester Je lisais l'histoire d'Ester Je me suis rendu compte Et j'ai découvert Que dans la vie Dans la vie Quand tu arrives À un certain niveau Quand tu regardes À un certain niveau Dieu lui-même Trouble les choses Dieu lui-même Est-ce que tu as Distiné Elle était bien assise Elle était bien assise Elle mangeait bien Bien habillée Bien dressée Tout ce qu'elle voulait Tout ce qu'elle voulait Et puis subitement On décide qu'on voulait Tu es douce Mais pourquoi Dieu Pourquoi tu m'as fait monter Si c'est pour me faire des sars Cette histoire M'a fait quelque chose Et cette histoire M'a fait penser Parce que Estin Pour arriver là-bas C'était pas facile C'était une orpheline Vous savez être orphelin Ne veut pas dire Que la vie est finie Il ne veut pas dire Que la vie est finie Il y a des gens Qui pensent Parce qu'ils sont orphelins Leur vie est finie C'est Dieu Qui prend soin Ce n'est pas un père Ou une mère C'est Dieu Il y a des gens Qui ont des parents Et ceux qui sont maltraités Il y a des gens Qui ont des parents Et qui sont malheureux Elle était orpheline Et son cousin L'élevait Et son cousin Lui a dit Le roi cherche une femme Ça c'est une bonne nouvelle Le roi cherche une femme Le roi cherche une femme Le roi cherche une femme Et son cousin Lui a dit Et le cousin Il lui a dit Vas-y Mais ne dis pas Mais ne dis pas Que tu es juif Vous savez Ce n'est pas partout Où on dit qu'on est chrétien Il y a des endroits Où on dit qu'on est chrétien Il y a des endroits Où on fait chrétien Il y a des endroits Où on fait chrétien Il y a des endroits Où on dit qu'on est chrétien Il y a des endroits Où on vit comme un chrétien Il y a des endroits Où on vit comme un chrétien Et là-bas Parmi tous ces gens Le roi A aimé Esther Mais le roi Non même Premier ministre Très méchant Très méchant Et il a voulu tuer Tous les juifs Il voulait tuer Tout les juifs Et C'est comme s'il avait Envoûté le roi Tout ce qu'il voulait Le roi faisait Il y a des gens comme ça Vous êtes marié Mais votre mari Il a un ami On dirait qu'il a envoûté Et un jour Le roi demande Le roi demande Esther Qu'est-ce que tu veux Elle dit au roi Elle dit au roi Viens manger chez moi Avec Amman Mais est-ce que c'est une réponse Le deuxième jour La même chose Que veux-tu Qu'est-ce que tu veux Viens manger chez moi Mais pourquoi Elle ne répond pas Elle ne répond pas Elle savait que le roi Était envoûté quelque part Elle Elle était forgée Depuis devant De sa mère Pour délivrer Tout Israël Pendant ce temps Le roi veut dormir Et il n'a pas sommeil Et il dit Lisez-moi un peu L'histoire de mon pays Et on lui lit une histoire Et on lui lit une histoire Et on lui dit Je ne veux pas celle-là Et on lui lit une histoire Et on lui dit Je ne veux pas celle-là Et on lit une troisième Et on lui dit C'est celle-là Lisez-la bien On lui dit Oh roi Un certain Mardoché T'as fait Épargner la vie Alors qu'on te faisait Un coup d'état Et le roi demande Qu'a-t-on fait Pour cet homme-là On lui dit Rien du tout Le roi dit Mais comment cela Comment est-ce possible Comment quelqu'un me fait du bien Comment quelqu'un me fait du bien On lui donne rien Et il n'y a pas de reward Je voudrais parler à quelqu'un Ce soir ici Depuis que tu fais le bien On ne te fait rien Mais le jour va venir Et le jour est venu Où on se souviendra de toi Tu n'auras plus besoin De prier pour ça On se souviendra du bien Que tu as fait Et pendant que le roi Est en communication Comme cela Il demande qui est là-bas Qui est dans la cour C'est où il est dans le camp On lui dit Amman est dans la cour Amman est là Ton premier ministre méchant Il est dans la cour Il dit Appelez-le-moi C'est call him Amman Amman Qu'est-ce que je peux faire Pour quelqu'un que je veux honorer Qu'est-ce que je peux faire Pour quelqu'un que je veux honorer Il dit Au roi Il pensait que c'est pour lui Vous savez il y a des gens Qui croient que tout c'est pour eux Les bonnes choses c'est pour eux Le bon travail pour eux Les bons voyages pour eux Les bons enfants pour eux Ils ne savent pas que De temps en temps Dieu se souvient aussi Mais qu'est-ce que je peux faire Prends ton cheval Mets ton habit royal Prends ta bague Mets sur son doigt Prends ton habit royal Tu poses sur lui Et alors Tu fais marcher quelqu'un devant Et la personne proclame Voici la personne que le roi honore Le roi lui dit Oh Amman Tu es un bon conseiller Tout ce que tu as dit Va le faire A ton ennemi Mardoché Ce soir Je déclare Je proclame J'établis Que ton ennemi Va te faire Le bien Qu'il veut qu'on lui fasse Il ne veut pas Il ne veut pas Que tu as reçu Il a marché devant lui Quand il est rentré A la maison Quand il est rentré Il s'est dit Ce n'est pas possible Et sa femme lui a dit La femme lui a dit Si cet homme devant Qui tu as commencé A tomber C'est une prophétie C'est une prophétie C'est une prophétie Commencer à tomber Tu as commencé à fall C'est-à-dire que tu tomberas toujours Elle a dit Commencer à tomber Je dis que tes ennemis ont commencé Tes adversaires ont commencé La prophétie a commencé Le chômage a commencé Et ce qui a commencé Ne va pas finir Je te dis Quand ça commence Quand ça commence S'il est de l'arrache des juifs Tu ne tiendras pas devant lui Si tu es de la race des chrétiens Ils ne tiendront pas devant toi Ils ne tiendront pas devant toi Mais pendant qu'il était comme ça Chez lui Esther repart chez le roi Esther prépare Chez le roi Et le roi lui demande Qu'est-ce que tu veux Esther Maintenant Esther peut parler Pourquoi Esther peut parler Parce que celui qui était ensorcellé A été délivré Ne parle pas avant que Dieu parle Si tu veux parler à quelqu'un Laisse que Dieu parle le premier Si tu veux parler à quelqu'un Si tu parles après La chose va se faire Si tu parles avant Il va s'endurcir Il va s'endurcer Il va s'endurcer Esther Un défi au défi Une petite femme contre le premier ministre Une petite femme Ne regarde pas qui tu es Ne regarde pas la taille de l'autre Ce soir je suis voulu te dire Que tu es le défi au défi Parce que La parole de Dieu est claire Celui qui est en toi Est plus grand Celui qui est en toi Est plus grand Celui qui est en moi Est plus Il est plus grand Que celui qui est dans le monde To the one who is in the world Chrétien Écoutez moi ce dimanche soir Christian Listen to me This Sunday Vous êtes un défi You are a challenge Comportez-vous comme un défi Behave like a challenge Marchez comme un défi Walk like a challenge Arrêtez de baisser la tête Stop to bow your head Arrêtez d'avoir peur Stop to fear Vous n'êtes pas fait pour la défaite You are not made to D'ailleurs il a dit à la croix Well Is that to be cross Tout Everything Tout All Tout All Il y a quoi dans tout What is in Il n'y a pas quoi dans tout Rien Il y a quoi dans tout Tout Il n'y a pas quoi dans tout Rien Donc il a dit que tout est accompli Tout est Everything It is finished D'autres voisins Tout est accompli Everything is finished Je suis le défi Au défi Dans ma génération Merci ma fille Je suis le défi Quand tu vois le défi Il ne ressemble pas au défi Mais c'est un défi Mais écoutez moi un peu Bah listen to me Chacun a sa grâce Everybody has his grace Dieu nous a appelé pour impacter les vies Et l'évangile ne consiste pas seulement en paroles Mais c'est une démonstration de puissance Et la première puissance de l'évangile c'est de vie transformée Je sens dans mon esprit Qu'il y a des gens dans cette église Qui sont devant des gros défis financiers Ils se posent des questions Sur le lendemain Comment je vais faire Comment je vais faire Ce soir Aujourd'hui Que cette parole Fasse quelque chose d'entend Il y a des gens Qui sont devant un mur Une situation impossible Ce soir Que cette parole Te fasse avancer vers ton défi Dieu a horreur des gens qui tournent le dos Il a dit à Moïse Que le peuple avance Vous êtes des défis au défi Ce soir Il faut que la France France Te soit favorable Ce soir Il faut que tes oreilles et ton corps Se vident des informations que tu entends Ta vie Ne dépend pas de l'économie française Ta vie Depend du Seigneur L'éternel qui élève Celui qui l'a choisi Et qui fait grâce A qui il veut Je suis venu te dire ce soir Arrête De jeter des regards à inquiets To be worried Et sois prêt And be ready A obéir à la parole de foi Obé To the one of the Lord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501